Match très faible les amis Les amis j'espère que vous allez bien Que vous avez passé une excellente journée Bien sûr une excellente soirée footballistique Bon bah écoutez, petit match de Liga Bien sûr un match entre guillemets sans importance Parce que le titre il a été déjà remporté Par le Real de Madrid Mais bon, je vais faire un petit débrief quand même du match Qui opposait bien sûr le Barcelone face à la Real Sociedad Mais avant toute chose, comme d'habitude N'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous Abonnez-vous en masse Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite Pour avoir toutes les notifications Une fois que je mettrai une vidéo en ligne Bon bah écoutez, franchement c'est vraiment un petit débrief Parce que le match, on peut pas dire qu'il est sans importance Parce qu'au final, grâce à cette victoire bien sûr Du FC Barcelone 2-0 Le FC Barcelone repasse 2ème Parce que Géronne ont fait match nul ce week-end Pardon Donc vu qu'ils étaient à 73 et les autres 75 Si je me trompe pas Du coup là, Barcelone passe à 76 Géronne 75 Et de toute façon, ils étaient obligés de gagner Il fallait qu'ils gagnent Parce que déjà, pour récupérer la 2ème place Et attention Parce que vu que l'Atletico Madrid, ils avaient gagné Ce week-end aussi Ils avaient gagné 1-0 je crois Magnifique but de deux pôles d'ailleurs Et bah, ils étaient à 70 points Donc ça veut dire qu'ils étaient juste à 3 points en dessous de Barcelone Donc Barcelone pouvait tout perdre finalement Et même peut-être la qualification pour la Champions League Donc là voilà, ils se sont limite rassurés Ils ont pris les 3 points Ils sont 2ème, maintenant voilà Il reste encore 3 journées Faut pas Faut pas Faut pas baisser d'intensité Et niveau intensité Franchement le match Ouf, c'est dur Franchement c'est dur Pour un téléspectateur qui est ni supporter Ni d'une équipe, ni de l'autre Même si moi Voilà, moi mon équipe c'est le PSG Mais en Liga, j'aime bien le Barça Donc voilà Mais sinon c'est dur Quelques belles choses Mais beaucoup à dire aussi Et déjà je tenais Je tenais à dire La réelle Sociedad C'est vraiment une équipe Mais vraiment Une énigme C'est une énigme cette équipe Parce que dans le jeu Ils arrivent à construire À faire quand même Parfois de belles choses Mais ils marquent pas Ils marquent pas J'aimerais bien savoir En une saison Ils mettent combien de buts Parce qu'ils finissent jamais leurs actions Ils finissent jamais leurs occasions Enfin ils les transforment surtout pas en fait C'est bizarre Franchement cette équipe elle est bizarre Ils font 90% du travail Et les 10% Bah ils flanchent Ils flanchent à chaque fois Donc ça a été la même chose aujourd'hui encore Mais bon voilà On avait un Barça aussi Qui était C'est pour vous dire Je suis désolé Ami Barcelonais Je suis désolé de vous dire ça Mais voilà Il était vraiment pas top Le Barça d'aujourd'hui Parce qu'il y avait trop de joueurs Qui étaient pas bons en fait Qui étaient mauvais J'ai l'impression Je sais pas C'est Je sais pas ce qui leur arrive Réellement je sais pas ce qui leur arrive On va recommencer Si vous voulez par Attendez Je vais prendre les noms Les noms de ceux qui sont joués aujourd'hui Il y avait qui Attendez Désolé Oh moi je fais pas de montage Donc je peux pas vous dire Je sais pas faire comment on fait des montages Donc voilà Donc Ter Stegen Bon Ter Stegen Il a fait le Le principal Il a arrêté Pardon Hop Il a arrêté Quelques frappes Qui étaient Cadrées Faut dire ce qui est Mais sinon dans l'ensemble Il a pas eu non plus Des trucs extraordinaires à faire Koundé Koundé j'ai bien aimé par contre Koundé j'ai bien aimé Parce que défensivement Il était là Il était présent Et même offensivement Je l'aime bien moi Sur ce côté droit Je sais pas pourquoi Lui j'ai l'impression Qu'il aime pas Apparemment D'après ce que j'ai compris Il l'aime pas Donc Mais franchement Je l'ai trouvé bon Koubarci aujourd'hui Oh la la Oh la la Et pourtant Dieu sait les éloges Que je lui ai fait Depuis un Un petit moment déjà Hein Parce que franchement Il m'a impressionné Bon après voilà Il peut passer à côté De son match Il Il est jeune Il est jeune D'ailleurs il est tellement fort Franchement Il est vraiment très fort Et aujourd'hui On peut accepter Que parfois Il peut passer à côté D'un match Là aujourd'hui C'est tombé aujourd'hui Parce que ouais Franchement il a été Faut le dire Quand il a été Quand il a été très bon Je l'ai toujours dit Là il a été vraiment mauvais Il s'est fait trop Il s'est fait trop effacer En fait Tout simplement Donc voilà Pour moi il est vraiment Passé à côté de son match Déjà Martínez Bah franchement Franchement J'ai à peine vu Lui De toute façon Défensivement A part Koundé Réellement aujourd'hui Qui a fait quand même Pas mal de belles choses Sinon ça a été une cata Quand c'est l'eau C'était pas la folie Non plus Christensen au milieu Par contre le milieu Pour moi il a pris l'eau Réellement il était Il était inexistant Christensen à part une balle en profondeur Qu'il a mis sur Si je me trompe pas Rafinha je crois Sinon il a pas fait non plus C'était pas fou fou Mais bon Ça va Ça reste potable Bah alors Gundogan Invisible Personnellement Il était invisible Dans le match Et alors Un autre qui est encore Plus invisible Et je sais pas Ce qu'il a Pedri Oh Pedri Mais qu'est-ce que tu fais Pedri Un joueur Blindé de talent Énormissime C'était On le comparait On le mettait Dans les 3 Dans les 5 Ou voire même 3 Meilleurs Milieux Hein Au monde On le comparait bien sûr A la grande A la grande célébrité Barcelonaise Qui a été Xavi Non Pas Xavi Iniesta Hein Et là Là t'es dans l'ombre D'Iniesta Là c'est Oh là 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 c'est J'ai l'impression Que même la balle Elle lui brûle les pieds La balle il la passe Y'a plus de dribble Y'a plus de frappe Y'a plus de différence Y'a plus rien Beaucoup ça joue en arrière C'est horrible Ah il faut vite qu'il retrouve son niveau Lui depuis sa grande blessure Enfin depuis sa dernière blessure Mais il a pas fait un bon match Enfin il a pas fait un grand match Quand tu sais de quoi il est capable Là tu peux dire Il a vraiment pas fait un grand match Depuis sa blessure Franchement en tout cas Que moi j'ai vu Personnellement Voilà Gundogan Je le répète Je le répète encore une fois Franchement je l'ai trouvé Pas bon du tout Aussi Franchement il a rien apporté Il était invisible Il Pour vous dire à quel point Le milieu Il était Il était hors sujet Il était vraiment A la ramasse totale C'est que la plupart Des balles Qu'ont mis les attaquants C'est les attaquants même Qui ont mis des passes décisives C'est pour vous dire Parce qu'on va parler par exemple De Lewandowski Lewandowski Je l'ai vraiment trouvé en jambes Aujourd'hui Bon il l'a pas marqué Mais je l'ai vraiment trouvé en jambes Aujourd'hui Il a récupéré Énormément de ballons Il a décroché énormément Il a fait de très belles passes Donc voilà Pour moi Lui il a vraiment réussi son match Personnellement Je l'ai vraiment bien aimé Rafinha Rafinha pareil J'ai vu défensivement Il descendait Il récupérait les ballons Je les voyais redescendre en défense Quand il perdait le ballon Il courait après Il rattrapait les joueurs Pour essayer de rattraper le ballon Non franchement Il a fait de belles choses Il a bien éliminé Même si parfois Il a fait Quelques erreurs techniques Des passes Mal dosées Des mauvais choix Etc Mais sinon Dans l'ensemble Pour moi Il a quand même fait un bon match Et on va se terminer par Lamin Jamal Personnellement Voilà Ça reste un très 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 grand joueur Il est énorme Mais Est-ce que le fait Que tout le monde Entre En Espagne bien sûr Surtout Voilà Ça reste un très grand joueur On a vu avec l'Espagne L'équipe nationale d'Espagne Énormissime Avec le Barça C'est peut-être L'un des meilleurs Voir le meilleur joueur du Barça Et pourtant C'est un jeune Qui a 16 ou 17 ans Je crois qu'il n'a pas encore la majorité Donc il a encore une énorme marge de progression Mais sur quoi il faut qu'il progresse C'est de savoir quand tu dois dribbler Et quand tu dois passer J'ai l'impression qu'il joue beaucoup La tête baissée Parfois C'est impressionnant Tout à l'heure Il aurait pu la mettre au moins Une ou deux fois À Lewandowski Une ou deux fois À Rafinha Où les joueurs étaient pratiquement tout seuls Et non Il a voulu faire des crochets de trop Des fois il dribble un joueur Deux joueurs Au lieu de la mettre tout de suite Non Il va se compliquer la vie À vouloir faire des crochets encore en plus Et perdre la balle Il a beaucoup Je trouve Voilà Dans l'ensemble Il a bien joué Il faut dire ce qu'il y a Je crois que c'est même Il a même été élu Homme du match Bon et en plus C'est lui du coup Qui donne la victoire Ah non c'est vrai qu'il y a eu 2-0 Mais bon C'est lui qui Qui a ouvert le score Tout simplement Avec le Barça Il a mis Il a d'ailleurs mis un beau but Mais voilà Franchement Moi je trouve que Il faut qu'il arrête Qu'il lâche un peu la balle Qu'il lâche un peu la balle C'est Des fois il se complique tellement la vie Alors que Voilà On l'a vu déjà Plusieurs fois jouer En une ou deux Etc Etc Et ça marche J'ai l'impression Alors soit il a un problème Avec Lewandowski Parce qu'il fait pas beaucoup de passe À Lewandowski J'ai remarqué J'ai vu combien d'appels De Lewandowski Il a réussi à se démarquer Il lui met pas Il a réussi Ah non Je sais pas Est-ce que c'est moi qui suis parano Mais J'ai l'impression Qu'il y a un Je sais pas Il y a quelque chose Et d'ailleurs J'ai pas compris pourquoi Il a fait sortir Lewandowski Comme il s'appelle Chavi Franchement Je sais pas du tout Parce que moi C'est peut-être un des joueurs Que je trouvais Vraiment En jambe Aujourd'hui Je pense que c'est lui Qui a peut-être le couru le plus Entre les appels en attaque Le fait de revenir en retrait Se démarquer Faire des appels en profondeur Ceci cela Et même je vous dis Le nombre de balles Qu'il a été récupéré Je dis putain Alors que ça c'est le boulot Normalement C'est le boulot des milieux Mais je vous dis Les milieux aujourd'hui Ils étaient Inexistants C'est dommage Ce qu'il n'y avait pas De Jong D'ailleurs je ne sais pas S'il est blessé Ou si à cause des cartons Il ne pouvait pas jouer Je ne sais pas du tout Franchement je ne sais pas du tout Mais voilà Et on a senti encore aussi Araoro Le fait que Araoro Ne soit pas là Et d'ailleurs Je ne sais pas Mais j'entends beaucoup de rumeurs J'entends des rumeurs De vente d'Araoro S'il y a des bonnes offres Vente de De Jong Vente de Rafinha Franchement Quand je vois C'est eux qui bougent le plus D'ailleurs ça me fait bizarre Parce que là On voit que ça se rapproche De la fin de la saison Et on voit que les joueurs Ils multiplient les efforts Ils essayent de faire au maximum Marquer le maximum de buts Après Rafinha Ça se voit qu'il kiffe le Barça Par exemple Et lui apparemment Il fait partie de la liste D'après ce que j'ai compris Que s'il y a une bonne offre D'ailleurs je crois que Je ne sais plus quel club Je ne sais plus quel club Qui le proposait 80 millions Ce n'est pas un club saoudien Ou un truc comme ça Je ne sais plus Je ne veux pas dire de bêtises Dites-le-moi dans les commentaires Mais voilà Après il y a d'autres joueurs Je ne comprends pas Il y a par exemple Et franchement Le match Excusez-moi de bifurquer Mais le match Il était tellement ennuyeux Je me rappelle des matchs Quand il y avait Lionel Messi et tout ça D'un fond ses cas Il sautait au plafond Là Là il parlait Pratiquement même pas En fait le match Il était tellement lent Il était C'était horrible Toutes les passes Les mauvaises passes Les ceci Je voyais même Chavi Il baissait les bras Il se disait Franchement c'était J'espère vite le retour de Gavi Pour que Pedri peut-être Va avoir un déclic Et voilà Et il y avait qui d'autres aussi ? Jean-Félix Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a des infos sur Jean-Félix ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont le garder ? Est-ce qu'ils vont le rendre A l'Atlético ? Putain S'il va rendre à l'Atlético Sincèrement Le dernier grand match Qu'a fait Jean-Félix C'était contre l'Atlético Et d'ailleurs Il a marqué Ça a été le Attendez Ça a été le premier match De l'Atlético de la saison Pas le match retour Mais le premier match Parce que le match retour Je crois que ça n'a pas été Non plus la folie Mais d'ailleurs Je crois qu'il a même marqué En plus Je ne sais plus Je veux dire que le premier match Je n'avais jamais vu Jean-Félix jouer comme ça Le mec Il était en défense En attaque Mais voilà Je ne sais pas S'ils vont le garder Ou pas À la base Ils comptaient le garder Avec Ils comptaient garder les deux Jouant Jouant Concelo Et jouant Félix Est-ce qu'ils vont garder Un des deux ? Est-ce qu'ils vont garder les deux ? Est-ce qu'ils vont dégager les deux ? Je ne sais pas du tout Alors s'il y a des gens S'il y a des gens qui savent Un peu le mercato Barcelonais Dites-le moi en tout cas Dans les commentaires Et savoir s'il y a des venues Je ne sais pas quoi Ah oui par contre J'ai entendu Je ne sais pas si c'est des rumeurs Ou pas Victor Roquet Lui Apparemment c'est définitivement Pratiquement fini Ils veulent carrément Le mettre en prêt Et pour la saison prochaine D'ailleurs Ils n'ont même pas Apparemment Comment ils ont dit Je ne sais plus comment ça se dit Enregistré Voilà Ils n'ont même pas enregistré Dans l'équipe première Je crois Par rapport à la masse salariale Et par rapport au fair play financier Comme ça Ils peuvent S'il y a d'autres qui viennent Ils peuvent peut-être les enregistrer eux Je ne sais pas C'est un truc comme ça Mais voilà Apparemment Ils veulent le faire partir en prêt Alors est-ce que c'est des rumeurs ou pas Je ne sais pas Mais en tout cas Ils n'ont vraiment pas donné sa chance à lui Je ne sais même pas pourquoi Ils l'ont fait venir dans ce cas-là Je ne sais pas du tout Alors est-ce qu'ils ne montrent pas grand-chose À l'entraînement Franchement je ne sais pas Pourtant le peu que j'ai vu Dans les matchs C'était loin d'être mauvais en fait Ce n'était pas si mauvais que ça Donc voilà A voir les amis Bon bah écoutez Je ne vais pas m'éterniser non plus Sur ce match-là Ça n'a pas été le match capital Mais voilà En tout cas Barcelone récupère La deuxième place En espérant qu'il allait plus s'échapper maintenant Et qu'il finisse Je crois qu'il reste trois journées Qu'il finisse les trois journées Avec une victoire Et voilà Tout simplement Ok les amis Bon bah écoutez Passez une très très bonne soirée Ou une très bonne journée Tout dépendra de la heure Que vous allez regarder Cette vidéo Et je vous dis A la prochaine les amis Prenez soin de vous Prenez soin des vôtres Faites attention à vous Et bon courage A ceux qui travaillent demain Tchuss les amis Sous-titrage ST' 501